Musique Mardi 8 mars 2022, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h dont voici les titres. A l'occasion de la journée internationale de la femme GIF, célébrée le 8 mars de chaque année, le chef de l'État Patrice Talon a rappelé ce jour la place que son gouvernement accorde à la femme. A suivre dans ce 19h la substance du message du chef de l'État à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme. Amnesty International Bénin condamne le traitement violent infligé à une femme transgenre par les policiers à Paou dans l'arrondissement de l'Atlantique. Plus des détails dans ce journal. Au Bénin, la dot confère du prestige aux familles et honore la future épouse. Symbole fort du mariage coutumier, la dot est une pratique ancestrale incontournable dans l'union des couples. Des parents rencontrés par une de nos équipes de reportage livrent leur perception de la symbolique de la dot. De nouveau bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Dans le cadre de la journée internationale de la femme GIF, célébrée ce 8 mars 2022, le chef de l'État Patrice Talon a rappelé la place que son gouvernement accorde à la femme. Le président de la République n'a pas manqué d'indiquer le sens à donner à la célébration de la GIF. Dans son message à l'occasion de la journée internationale de la femme, le chef de l'État Patrice Talon précise que le 8 mars, journée internationale de la femme, plus qu'une célébration ordinaire est l'occasion de rappeler la nécessité de la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision et au développement de notre pays. C'est pourquoi il inscrit au premier rang des valeurs qui caractériseront désormais le Bénin, le leadership féminin et l'accroissement du pouvoir économique de la femme. Pour le président Talon, le talent de la femme s'exprime dans tous les domaines, dans sa vie privée, au plan professionnel et même en politique, ce talent doit être valorisé. Oui, avec les lignes directrices que le gouvernement et moi-même avons tracées et les réformes en cours pour protéger et promouvoir la femme, nous voulons créer des conditions optimales pour son plein épanouissement. La dignité de la femme, quel que soit son âge ou sa position sociale, sera davantage respectée. J'y veillerai sans relâche, a conclu le président de la République. Toujours dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme, la grande tournée des 100 filles s'est tenue le vendredi 4 mars 2022. Organisée par Nadej Diouan, directrice de l'agence de communication CREA-Images, cette tournée pédagogique a réuni 100 filles issues de 4 collèges de Cotonou et d'Aboumé-Kalavi. Les 100 participantes de cette quatrième édition ont eu droit à plusieurs communications avec des femmes inspirantes, au nombre desquelles figure Christiane Kojo Tosso, vice-présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin. Elle a fait l'historique de la célébration du 8 mars et a rappelé l'importance de cette célébration. Je vous propose de suivre à présent le compte-rendu de cette tournée organisée par CREA-Images. Le reportage est signé à Neldo. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs pour l'édition 2022 de la grande tournée des 100 filles. Venues de 4 collèges, les Kougama, Jean Piaget, Labelle et Bomberger, les filles sont allées à la rencontre de 4 femmes au parcours élogieux. La première, Betty Guedegbe Marcos, ingénieur agronome et promotrice de Jutilou à Alada. « C'est développement. Quand je quitte mon jour le soir, je rentre à la maison. Ce mot-là, c'est comme quand on fait un travail et vous le faites. Par exemple, vous pouvez voir dans une entreprise de dépasser ce contrat d'aller vous mettre ici, vous le dépasser ici, vous le mettre. Même quand vous dormez, ça vous revient. Mais quand vous travaillez à la FAO, lorsqu'ils me disent que cela, eux, ils écrivent développement à un an, plus en finir. Développement, 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 développement. Et quand ça dans ma tête, je me demande si je fais vraiment le développement. Et c'est ça qui m'a motivé à tout laisser tomber et dire, je vais aller voir ce que c'est que le développement est dans le milieu rural et dans l'agriculture comme je l'ai appris. Et je suis partie. Je dis souvent quelque chose à mes enfants que j'ai un outil et aussi. Je dis, il faut maintenant que je vienne quelque chose dans ma tête. Et cette chose-là, c'est ce qu'il y a en dehors de l'os du crâne-là. C'est la substance humaine de se briser des objets et pouvoir les affaires humaines tout en eux pour les enfants. Après Alada, les 100 filles ont mis le cap sur la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin. Christiane Kodjo-Tosu, vice-présidente de la CCI Bénin, a échangé avec les filles en compagnie de Solange Huedanou, promotrice de l'entreprise Sol des Anges, qui n'est pas restée sans voix. Vous devez forcément avoir des mesures comptabilisées. Vous devez forcément être très précises et très rigoureuses dans la gestion. Donc, entrepreneuriat, oui, il y a plein de métiers. Aujourd'hui, on encourage les filles à aller vers les métiers. Ce qu'on disait avant, métiers d'hommes, nous avons des métiers dans l'innovation, nous avons des métiers informatiques, il y a plein de métiers. Pourquoi pas commandant de bord ? Pourquoi pas pilote d'aéronef ? Et après, vous pouvez créer votre propre entreprise pour faire du service dans ces métiers-là. Donc, il y a toute une liste d'entreprises, de métiers, de secteurs que nous allons partager après à vos chefs-filles. Elles partageront avec vous. Mais retenez, c'est vrai seulement que vous reteniez que l'entrepreneuriat est la plus belle aventure qu'on puisse avoir. J'ai commencé par travailler dans le monde d'entrepreneuriat il y a 22 ans. Et j'ai commencé avec une petite somme, une petite somme de 300 000 que j'amenais au marché, j'achetais, je revendais, mais aujourd'hui, j'arrive à importer. Est-ce que de 300 000, on peut devenir bléadette ? Oui ! Vous êtes sûre ? Oui ! Et qu'est-ce qui a fait que de 300 000, je suis devenue opératrice économique et j'amène d'un avis, tout ce qu'il faut au Bénin pour revendre. Qu'est-ce qui a fait que je suis devenue de 300 000 à ce que vous voulez, à un liadet ? C'est le travail. L'amour du travail. Donc, pour entreprendre, il faut aimer le travail. La grande tournée s'est achevée à la préfecture de Cotonou. La députée de la 8e législature, Sophia Touchanou, première secrétaire parlementaire, a édifié les filles par le récit de son parcours. A l'issue de sa communication, elle a exprimé toute sa joie pour l'instant passé avec les jeunes filles. Tout un plaisir. Tout un plaisir. Ça fait différent. parce que là, j'étais face à mes enfants, vraiment mes enfants, donc je parlais à cœur ouvert. Leur parler de mon parcours, ce fut tout un plaisir. Échanger, poser des questions, répondre et au même moment, les orienter, leur parler de leur futur. Leur parler aussi des grands défis qui a relevé dans le monde d'aujourd'hui. Le message, c'est de se faire confiance. Premier point, aller de l'avant. Se donner tous les moyens pour affronter le monde de demain. Qu'est-ce que je mets d'un moyen ? S'éduquer. S'éduquer, c'est-à-dire l'éducation, c'est de différents ordres. Faire les études universitaires, c'est une bonne chose. Apprendre aussi les métiers, c'est prometteur. En tout cas, s'éduquer, se donner les moyens. Vous savez, on a tous des talents, des dons cachés en nous. Rechercher, rechercher le meilleur d'elles, ce qu'elles savent faire et le faire avec passion et amour. L'autorité administrative du littoral, le préfet Alain Orouna, a honoré les filles par sa présence. L'initiatrice de la grande tournée, Nadez Diouan, et les filles ressortent satisfaites et se donnent rendez-vous pour la prochaine édition. Je l'annonçais en titre. Amnesty International Bénin condamne dans un communiqué en date du 7 mars 2022, le traitement infligé à une femme transgenre, victime d'agressions violentes, de policiers à Paou dans le département de l'Atlantique. Conduite au commissariat de Paou le 4 février 2022, à la suite d'une attaque des habitants de son quartier à Ouida, la transgenre déclare avoir reçu des coups de matraque et de machette dévêtues, entièrement photographiées et placées en détention sans nourriture, avant d'être libérées le 6 février dernier sans inculpation. Cette nouvelle attaque constitue une violation manifeste des droits garantis de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples par la Constitution du Bénin. Selon Amnesty International Bénin, une enquête doit être immédiatement ouverte sur ces faits et les auteurs présumés doivent être traduits en justice. À quelques jours de la séance d'information initiée par le gouvernement avec les acteurs sociaux, Anselme Amoussou, le secrétaire général de la Confédération Syndicat Autonome du Bénin, CSA Bénin, rappelle les effets de l'inflaction sur le quotidien des Béninois au Café Média Plus du 4 mars 2022. Anselme Amoussou dénonce le manque de réaction adéquate du gouvernement en attendant cette rencontre qui aura lieu le 10 mars prochain, suivant un extrait de ses propos au micro de Karl Essay-Kitome. Bon, c'est encore une fois la preuve que nous avons eu raison. Quand nous disions la dernière fois que toutes les deux semaines, les prix changent. Vous pouvez communiquer aujourd'hui sur une augmentation du prix d'un produit. Une semaine après, deux semaines après, vous devez revoir les coûts. C'est ce que nous vivons, c'est ce que nos épouses vivent dans les marchés. Et donc, au moins, nous avons une manifestation publique par rapport au prix de l'essence, du pétrole et tout ça. Voilà, nous, c'est la preuve que ce que nous disons, ça n'a pas été inventé. D'ailleurs, vous savez que toute notre argumentation s'est appuyée sur les chiffres officiels du gouvernement. Donc, la vie est chée, effectivement. L'inflation, elle est là. Et elle semble de, disons, de plus en plus incontrôlée. On sent de plus en plus l'absence de l'État qui doit réguler, qui doit protéger le pouvoir d'achat. C'est ça qui est dommage, en fait, parce que le plus grave n'est pas l'augmentation des prix. Le plus grave, c'est de sentir qu'on est vulnérable et que dans cette vulnérabilité, on n'a personne vers qui se tourner. Ceux qui sont là et qui doivent s'occuper de nous, disons, ils ont disparu, occupés certainement à autre chose. Donc, c'est ça qui est difficilement vécu par le citoyen que je suis, le travailleur que je suis. J'ai écouté M. Ombredi. Il est également dans son rôle. Il est dans son rôle et on le comprend. Vous savez, le débat n'est pas, le débat est moins par rapport à ceux qui ont provoqué la situation que nous vivons que surtout par rapport à ceux qui doivent agir et qui n'ont pas agi. C'est surtout ça. Et quand nous nous parlons de régulation, on ne voit pas une régulation en termes de gendarmes qui se déploient dans les marchés pour imposer des prix aux bonnes dames. On sait comment ça peut se faire. Nous savons tous que la situation de Covid a impacté tout, dans tous les pays. Et ce que nous déplorons aujourd'hui n'est pas uniquement, exclusivement le fait du gouvernement. Nous savons également que la fermeture de la frontière avec le Nigeria n'a pas été décidée par notre gouvernement. Pourtant, ça fait partie des élevants qui ont impacté les prix et qui peuvent expliquer un peu l'inflation que nous vivons. Mais on sait également qu'il y a des réformes. On sait que, par exemple, le coût général des impôts, on sait que des impôts d'État ont été mis au-dessus des produits. On sait également que le prix de la douane a augmenté sur certains produits. Et donc tout cela, c'est un ensemble de mesures qui concourent à ce que nous déplorons aujourd'hui. Donc un gouvernement responsable ne peut pas se cacher derrière Covid. Derrière tout ce qui est exogène et se dédouaner pour dire « Non, ce n'est pas ma faute ». Ok. Moi, je veux même concéder au gouvernement que ce n'est pas sa faute. Et qu'il n'a mis aucun impôt, aucune tasse, il n'a rien créé comme réforme pour expliquer ce qui arrive. Mais qui est chargé du bien-être collectif et individuel ? Lorsqu'il y a une situation d'urgence qui apparaît, qui survient, qui doit agir ? C'est le gouvernement. C'est pour cela qu'on les a mis là. Donc, je crois que ce n'est pas responsable de dire « Ce n'est pas moi qui ai créé ». Comme c'est partout dans le monde entier, ok, donc ne m'accusez pas. Nous devons accuser ceux qui doivent, ceux qui sont chargés, qui ont accepté la mission de préserver le citoyen. Le secrétaire général de la CS Sabina souligne à l'endroit des journalistes les contradictions dans la réponse de l'exécutif. Toutes choses qui ne facilitent pas la compréhension de ces actions en ce qui concerne les travailleurs. Le même gouvernement, je l'entends parler assez triomphalement des performances de notre économie, sur le plan macro en tout cas, où on dit « Malgré la Covid, malgré les chocs extérieurs, nous avons tenu bon, nous avons fait les réformes qu'il faut, nous avons pris les mesures qu'il faut, et aujourd'hui l'économie bélinoise se porte bien ». Le même gouvernement doit pouvoir trouver la même intelligence pour gérer ce qui impacte directement les citoyens que je suis. Sinon, ça n'a pas de sens. On nous présente le gouvernement comme étant un gouvernement de technocrates, de personnes intelligentes, qui nous ont habitués en tout cas à de la rationalité dans les mesures que l'on prend. Et là, tout à coup, on voit des gens qui ont l'air d'être complètement perdus, ou bien qui ont choisi de laisser parler les règles du marché, ce qui n'est pas acceptable dans une économie comme la nôtre. Vous savez, on ne peut pas faire du libéralisme comme on fait du libéralisme en France ou aux États-Unis, parce que nos réalités ne sont pas les mêmes. Simplement, au Bénin, vous avez l'informel, en grande majorité, avec son lot de précarité, de difficultés au quotidien. Vous avez un taux de pauvreté qui est aujourd'hui à plus de 45 %. Ce sont les chiffres de la Banque mondiale. On est à 45,8 % aujourd'hui de taux de pauvreté. Dans un tel contexte, est-ce qu'un gouvernement peut dire « Moi, je laisse faire les règles du marché. Si l'offre rencontre la demande, ça va baisser, etc. » On ne peut pas faire ça, parce que quand on fait ça, les plus vulnérables ne sont pas préservés. Tenez, le gouvernement a décidé, par exemple, d'imposer la partie normalisée. Oui. Est-ce que vous savez que des commerçants ont rapidement ajusté les prix ? Et lorsque vous allez acheter un produit aujourd'hui... Le gouvernement s'est répondu pour dire qu'il n'y a pas d'indice sur... Oui, je suis d'accord. Mais qui doit agir pour discipliner les gens ? Vous avez le sentiment que le gouvernement agit pour discipliner les commerçants qui... On ne voit rien. On ne voit rien. Il y a des officines aujourd'hui de pharmacie où... Avant, vous savez que sur les produits pharmaceutiques, on payait déjà la TVA. Elle n'apparaissait pas parce qu'on n'avait pas de facture normalisée. Mais on payait déjà la TVA sur les produits. Dès qu'on a commencé à parler de facture normalisée, qu'on a imposé ça aux pharmaciens, vous allez acheter certains médicaments qui sont au même prix. Mais vous avez tout à coup la ligne TVA qui vient s'ajouter. Donc j'avais un produit que j'ai acheté à 1000... Vous payez deux fois la TVA. Qui doit nous préserver ? L'État devrait agir. C'est ça qu'on ne voit pas. Et donc M. Oumbeji doit pouvoir comprendre que ce que nous demandons en fait, c'est... Nous nous comportons comme des gens qui appellent au secours. Quelqu'un qui est chargé justement d'agir, de les assister quand ils sont en difficulté. Et qu'on ne voit pas. Il faut que le gouvernement voit ça de cette façon-là. Au Bénin, l'on s'accorde à reconnaître que la dot confère du prestige aux familles et honore la future épouse. Elle est un symbole fort du mariage coutumier, une pratique ancestrale, jadis incontournable dans l'union des couples. Une équipe de la rédaction de ESAE Télévisions s'est rapprochée de quelques citoyens afin de s'enquérir de leur perception de la symbolique de la dot. Suivons-les au micro de nos reporters. Les, tous les pluments vont assister quand je peux enanny. PἝ qui peuvent faire enanny ou de ses familles dans une janvonée. Ce n'est pas des crises d'é Nin mamas. C'est limiteUE des Animation hpty-nonuées. Je n'ai uneradeuse h shipment de dévi smoked, je n'ai plus de directeur à l'instant. On peut Pressure des systèmes de déviwe, Audio des systèmes de dévièr. La Best deze circulating aux familles dans un déviège. La qu país devienne déviège, l'avoue, c'estAADI jéo f snaps. C'est tout pour nous. aux familles, parmi les familles ont trouvé une nouvelle vie. Je vais vous dire que les filles soient nous là, j'avais une nouvelle vie pour qu'ils ont fait 2 ans. Pour le faire, ils ne sont pas ils ont cru laissé qu'ils ont fait pour qu'ils se font pour qu'ils se sont faites et ils ne sont pas là. nous l'aider pour qu'à son parent parent léon n'est son mais au miton léon mais au léon d'ailleurs mais le propre et jv yor brava qui sont là donc je t'en prie pour nous vittons les cas c'est C'est le son. Il nous a dit oui, je suis venu. Nous nous faisons un perc. Ils nous sentent en temps pour avoir un percentage. Les gens sont en temps de constater les livres. Ils ont reçu un terrif. Nous venions de nous faire��고. Je ne dois pas mourir, mais je ne peux pas. On n'a pas avec nous. On ne peut qu'aider à faire. On ne peut que nous faires. Les gens n'ont rien. Je n'en ai pas encore ni à dire. Je ne sais pas. La dot, c'est quand la femme veut se marier pour rejoindre son mari, qu'on fait la dot. Et cette dot, ce que ça symbolise, c'est comment une alliance, ça représente une alliance, un acte de reconnaissance vis-à-vis des parents de la femme. Ceux qui ont mis leurs enfants au monde, ont éduqué, ont dépensé sur ça, sur elle, elle est partie à l'école, elle est devenue quelque chose aujourd'hui et elle est capable pour maintenant se marier. Donc c'est en quelque sorte une alliance, une alliance entre deux familles, entre la famille de l'homme et de la femme, c'est ce que ça symbolise. La famille de l'homme, c'est ce que ça symbolise, c'est ce que ça symbolise, c'est ce que ça symbolise, c'est ce que ça symbolise. d' nhà-t-on-même, il y a uneiento qui validement un accord, c'est ce que ça symbolise, c'est le fait. C'est ce que ça symbolise, c'est le fait, c'est ça symbolise, c'est ça symbolise. Ou pour dire que c'est ce que c'est Everyta, c'est ce système Аblazi, c'est ça symbolise, c'est ça symbolise, c'est history. J'aime c'est donner l' иногда de 10 jours, c'est de lancer, c'est de ne pas employer, sortissement mentalisation et aussi entendre. C'est ce que j'ai dit. ... Il n'y a pas d'écrire. J'ai pas fait ça, j'ai l'impression que j'étais là, j'ai vu j'ai mis des jeunes. J'ai l'impression que c'était un bon mariage. J'ai eu le Regarde pour toi, j'aiράé, j'ai Lipes, j'ai pris un mariage. J'ai pris un mariage, j'ai pris un mariage. J'ai pris un mariage, j'ai pris un mariage. En tout cas, je me suis désolé, j'ai pris un mariage. C'est parti. 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 Merci de votre attention et à très bientôt. C'est parti. C'est parti.